Bonjour, je m'appelle Félix Hulmer, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler de la spirale de Théodore de Sirène. Théodore de Sirène est un mathématicien grec qui a vécu entre Pythagore et Euclide et qui était donc le professeur de mathématiques de Platon. Alors pour Pythagore, toute chose est nombre entier ou rapport de nombre entier. Et donc dans le monde grec de Pythagore, lorsqu'on s'est rendu compte que le triangle rectangle isocèle dont les côtés sont 1, que l'on peut facilement construire la règle compas, que racine de 2, l'hypoténuse, n'est pas une fraction de deux nombres entiers, c'était la première crise. Et Théodore de Sirène a continué cette construction en rajoutant ici un côté de longueur 1 à la longueur racine de 2 obtenue pour obtenir un nouveau triangle rectangle dont le côté, d'après le théome de Pythagore, maintenant est racine de 3. Et il a enchaîné ça jusqu'à 17. Et Platon lui attribue le résultat que lorsque le nombre sous la racine n'est pas le carré d'un nombre entier, alors la racine de ce nombre n'est pas la fraction de deux nombres entiers. Alors on ne sait pas comment Théodore de Sirène a démontré ce résultat parce que toutes les traces historiques sont perdues. Et donc nous ne pouvons que spéculer sur la manière dont il l'a fait, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais il est clair que dans la Grèce antique, la méthode moderne via l'arithmétique ne marche pas et donc la preuve était probablement très géométrique, de nature. Alors la première chose qu'on peut vérifier, c'est que l'hypothèse que racine de 2 est une fraction de deux nombres entiers est en fait une hypothèse très géométrique, car en mettant au carré, on obtient que m carré, c'est n carré plus n carré, avec le théorème de Pythagore, c'est donc équivalent à dire qu'il existe un triangle rectangle isocèle dont les côtés sont entiers. Ça, c'est équivalent à dire que racine de 2 est la fraction de deux nombres entiers. Alors la manière dont Théodore de Sirène a montré son théorème est probablement voisine de celle d'une preuve récente de Tom Apostol qui est de la manière suivante. Il procède en disant, supposons que racine de 2 est une fraction de deux nombres entiers, c'est-à-dire que le triangle rectangle isocèle rouge existe. Alors il prolonge ce côté ici, il reporte la longueur d'un des côtés sur l'hypoténuse et la longueur de l'hypoténuse sur ce prolongement. Puis il relie les deux points. Et maintenant, on se rend compte que la figure est symétrique par rapport à l'axe vert et donc l'angle de 45 degrés ici se répercute là et donc ici, le petit triangle est un triangle rectangle isocèle de nouveau. Et on voit aussi que comme ça c'est la longueur n et ici c'est m moins n, et bien la longueur de l'hypoténuse qui est la même que celle-ci est 2n moins n. Nous obtenons donc que l'hypothèse que racine de 2 est la fraction de m et de n entraîne que racine de 2 est aussi la fraction de deux nombres rationnels plus petits, strictement plus petits, et donc nous obtenons une descente par l'infini, c'est-à-dire que chaque fois la construction donne une fraction plus petite, ce qui est impossible puisque les entiers sont supposés des entiers positifs. et donc ce n'est pas vrai, racine de 2 n'est pas la fraction de deux nombres entiers. Alors nous pouvons continuer la construction de Théodore de Cyrene et maintenant aller au-delà du 17. et maintenant nous allons nous intéresser à la question de savoir est-ce que les points que nous construisons ici et le centre de la figure, est-ce qu'à un moment donné, deux points et le centre sont alignés ? c'est-à-dire est-ce que deux demi-droites ici sont sur une même droite ? Et vous voyez, si on continue, et bien ça continue à l'infini, donc est-ce que ici, trois points, le centre et deux autres points sont alignés ? Et c'est une question, parce que les mathématiciens creusent toujours plus loin, donc c'est une question que s'est posée Erich Teufel en 1958 et il a montré qu'une droite passant par l'origine et un des points ne contient aucun autre de ces points. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.